Bienvenue au podcast L'Intercom Jaune! Bienvenue à L'Intercom Jaune, un podcast où on parle de pas mal n'importe quoi, des sujets plus ou moins sérieux, avec des jeunes qui aiment pas mal ça donner leur opinion. Donc je vais vous laisser vous présenter, on va faire un petit tour d'écran. Ariane, Xavier, Loïc, Sam, Sarah, puis moi c'est Léa. Comment ça va gang? Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Cool. Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, donc je vous propose qu'on parle de la Saint-Valentin. Ça va? Yeah! Good! Est-ce que vous faites quelque chose de spécial vous autres pour la Saint-Valentin? Non, moi je suis dans le clan des deux bouteilles de vin pour une coupe. Explique-nous ta théorie, Guillaume, là. Ouais, Guillaume, c'est pas... Non, mais il y a deux classes. Explique-nous ça! Il y a deux classes, Saint-Valentin. Une coupe, deux... Deux coupes, une bouteille. Deux bouteilles, une coupe. Hum... Fait qu'ils sont en train de dire dans le fond que t'es célibataire. Exactement. Ah bon? Bon. Fait que tu vas boire du vin? Non. Je prends pas de vin, là. C'est juste que... J'ai vu cette joke-là sur Facebook. On me tentait de la placer. Et je pensais que c'était comme un appel à boire du vin. Ben non, je fais le défi 28 jours, de toute façon. C'est quand même le défi 28 jours, Guillaume! As-tu réussi à l'heure? Oui! Yeah! Les autres, qu'est-ce que vous faites de bon à Saint-Valentin? Faut que je me pratique pour mon émission. Parce que nous, ça fait du... Ton émission en musique? Ouais. Hum... T'as pris quelle tourne à fin de compte, Xavier? C'est celle-là que je t'ai montrée, là. Ouais. T'es capable de la jouer? J'essaye! C'est quoi le titre? Qu'est-ce que t'as dit? C'est quoi le titre? C'est The Prayer. Hum... C'est... La vraie version, c'est Andrea Bosselli qui chante, là. Mais c'est un solo trompette, là, justement. Ok. Ariane, toi? Hum... Ben là... Moi puis mon thème, on avait prévu d'aller au restaurant. Mais là, avec les nouvelles mesures, on peut pas y aller. Parce que je suis mineure. Fait que là, je sais pas trop ce qu'on va faire, là. Ok. C'est deux adultes qui peuvent aller au restaurant? Ouais, ouais. C'est comme deux adultes ou un adulte et son propre enfant. Ah! Fait que vous, mettons, lui, il est majeur, mais c'est pas mon père. Ben, comme on peut pas y aller. Mettons, il aurait fallu que ma mère vienne avec nous autres, mettons. Ah! On m'entend pas! Le beau petit support de Saint-Valentin. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que ça change vos plans un peu? Ouais. J'imagine qu'on va... T'écarte sûrement, là. Ok. Ouais. Un petit resto à la maison. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est votre tradition, genre, d'aller au restaurant à la Saint-Valentin? Ouais. Hé, Ariane, la troisième. Ça va faire deux ans bientôt, ouais. Ouais. Hé, Ariane, tu m'étonnes. Tu parles pas en bébrouille. D'habitude que tu parles de Jean-Simon, tu parles en bébrouille. C'est un peu... Ouais, c'est ça. T'es un peu... Ben, moi, je fais partie des personnes un peu trop quétaines de la vie, fait que... Ah oui? Ouais. Fait que toi, clairement, tu fais un cadeau de Saint-Valentin pis que t'es écrit un courrier du coeur. Ben, moi, oui, là. Pis lui... Oh! À date, les deux premières Saint-Valentin qu'on a passées, il m'a apporté un bouquet de roses, fait que... J'attends. Mais là, peut-être qu'il va décider, comme, de casser ça pour pas créer une habitude tout le temps? Je penserais pas. Je pense que je serais un peu franchée. Hé! Ah ouais? Bon, ben, le podcast, ça, dimanche, si jamais, il faudra écouter, pis il sera peut-être pas trop tard. Pis les autres, Loïc, pis Sam Sarra, est-ce que vous avez quelque chose de prévu? Ah, Loïc? Nada. Je vais pas divulguer toute ma vie sur la place publique, là. Bon, bon, bon. Ben, tout le monde va m'en parler. On veut tout savoir. Ah ouais, Loïc, on veut des potins. Ah non, non, rien de spécial, là. Je vais dormir. Ouais, c'est ça. Je vais manger, fait que je vais aller me coucher. Aller me coucher. Ça, ça sonne le gars qui a une duc, mais qui veut pas en parler. Tu me donneras ton temps d'abord si tu vas te coucher, man. Il va manquer de temps, sinon. En tout cas, tu vas manquer de temps, ok, je vais te donner mon temps, non? Je sais pas comment tu fais ça, là, mais... Loïc, avec un exosquelette. Avec un exosquelette, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est quoi votre meilleur souvenir de la Saint-Valentin de toute votre vie? Genre, même quand vous étiez petit, pis que vos parents fêtaient la Saint-Valentin, genre, avec vous? Jamais que mes parents ont fêté la Saint-Valentin. Moi, non plus. Jamais. Tu étais à l'école, de bord. Hein? Tu sais, à l'école, quand on devait écrire des courriers du coeur, là, genre à notre prof, au pire. Jamais j'en recevais, pis jamais j'en donnais. J'ai jamais fait ça. Ben, moi, je pense que c'est pas... Ça va? Vous faisiez pas ça à l'école? Ben, je faisais ça à l'école, mais moi, j'en donnais pas plus. Ouais, mais il y avait la voie, mais personne en envoyait, parce que tout le monde pouvait se... Apollino, mettons, tu sais, tu peux en écrire un, pis en donner un, là. Mais genre... Genre, tu te fais jujou si tu fais ça. C'est ça, là, y'a pas... Il y a vraiment pas beaucoup de monde qui... C'est pas ta blonde qui... Quand tu le fais, tu te fais juger par le monde. Ouais, mais au primaire, vous aviez pas ça dans vos classes? Je m'en rappelle plus. Hein? Ok, nous, on avait à tous les Saint-Valentin, je pense, toute la semaine, on pouvait écrire des courriers du coeur, pis on a écrit vraiment à tout le monde, là. Genre, tous mes amis ont reçu un courrier du coeur de ma part, tous mes profs ont reçu probablement un courrier du coeur de ma part. Ben, nous autres, on pigait quelqu'un, là, pis il fallait qu'on écrive un acrostiche avec son nom, pis il fallait qu'on mette des qualités. Oh! Un acrostiche! C'est vrai! On pigait quelqu'un, là, pis on écrivait un acrostiche. Je sais que c'est pas, mais donc, tu prends que la personne, il t'aime le moins, là. Ou la personne qui a vraiment un trop long nom, là. Genre, Jean-Samuel. Ou la personne qui a des noms comme moi, genre. Vous aviez. Ouais, c'est sûr qu'avec un X, à part que j'ai l'air fun, y'a pas ben bon un mot qui commence à aller. Mais moi, c'était quoi votre meilleur souvenir de la Saint-Valentin? Moi, c'est pas la Saint-Valentin en tant que telle, là, mais la période, tu sais, genre, au début, c'est quand on achète des petits coeurs à cannelle, là, pis qu'on mange ça à toutes les heures de la journée, là, ça, c'est le fun. C'est tellement bon des petits coeurs à cannelle. C'est vrai. Mais ça, ça se trappe la bouche un peu, hein? Quand tu finis les gencives. Ouais, ben bon. Des fois, il faut payer pour avoir du plaisir. Ouais, ouais. Ça, c'était vraiment... En tout cas, Guillaume, mais... Ouais, c'était ça. Quand même, mais... On va te le dire, cette phase-là, mon Guillaume. Ouais, c'était spécial. Ouais, ouais. Oh, ouais. Ok. Donc, les petits coeurs à cannelle, au Guillaume. Meilleur fin de la Saint-Valentin. Oh, ouais. Moi, je pense que c'est ma première Saint-Valentin avec mon... mon copain actuel, là. Mais on était pas encore ensemble, mais c'est, mettons, on se fréquentait. Pis... Le midi, il était comme censé venir me voir, pis finalement, il était pas venu, pis là, il m'avait dit, faut que j'aille voir mon prof, pis tout. Fait que là, c'était comme un peu déçu de pas le voir. Pis dans ma classe, à P3, il y avait une douzaine d'heures qui m'attendait sur mon bureau. J'avais trouvé ça vraiment chou. C'est romantique. Fait que vous êtes quand même deux petits romantiques. Ouais. Ça fit. C'est mignon. Ravis sur la Saint-Valentin. C'est quoi votre avis sur la Saint-Valentin? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Il n'y a pas de pour ou de contre. Moi, je ne suis pas pour, mais je ne suis pas contre. Je fais juste trouver que ça ne sert à rien. C'est sûr. Fait que tu es contre. Je trouve ça super commercial comme fête, mais je trouve qu'il y a quand même une belle intention de départ. Tu sais, c'est juste de dire aux gens que tu aimes, que tu les aimes. Ouais, mais pourquoi tu aimerais plus ces gens cette journée-là que les autres? Parce que les hormones sont dans le tapis. Parce que c'est la journée de l'amour. Mais ce n'est pas de les aimer plus cette journée-là. C'est juste de se rappeler qu'il faut le souligner. Puis qu'on est censé d'avoir ces gens-là dans notre vie. Tu sais, c'est comme la fête des mères. C'est pour souligner le beau travail de notre mère. Mais à Saint-Valentine, c'est pour dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. C'est important. Ben, moi, je trouve ça bien cute et toute qui est elle. C'est bien correct. Je trouve ça le fun. Je trouve que c'est une période... J'aime ça les fêtes, moi, dans la vie. Sauf que je trouve qu'il ne faudrait pas attendre bien qu'à Saint-Valentine pour dire aux gens que tu les aimes, que tu les aimes. À un moment donné... Oui, c'est ça. Ben non, c'est sûr. Une fois par année, oui, je t'aime en passant. Toi, Sam Sarah, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, je pense que c'est très commercial. Puis je pense que les compagnies, genre, ils poussent pour que le monde la jette de quoi. Fait que je ne tripe pas tant à ce côté-là. Mais il y a aussi le fait que tu peux le dire à tous les jours, pendant les 365 autres jours que tu aimes les personnes que tu aimes. Tu n'as pas besoin d'une journée pour le dire. Fait que je trouve ça un peu stupide. Mais en même temps, ça m'a fait pour Noël. Ou la fête des mères, justement. Tu as besoin de dire à ta maman que tu l'aimes juste à la fête. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que toutes les compagnies font full promo pour vendre plein de stocks. Genre le Jean Coutu, en ce moment, est rempli de stocks de Saint-Valentin. Genre le chocolat. L'avantage, par exemple, c'est que le chocolat va tout ça être en rabais après la Saint-Valentin. Comme les bonbons après Halloween. Moi, je les achète tout le temps-là. Ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup de la Saint-Valentin, par exemple. Comme la fête du chocolat. Puis pas longtemps après, il y a Pâques. Oui. J'aime vraiment. Je pense que c'est mes deux fêtes préférées, finalement. Tout ça pour du chocolat. Ah ouais. Puis est-ce que vous avez un pire souvenir de Saint-Valentin? Non? Une journée comme un autre. Mais tu sais, on débute dans la vie. Fait que tu sais, c'est pas comme si on était radio à 40 ans et qu'on s'était déjà fait laisser le jour de la Saint-Valentin, là. On débute dans la vie. Fait que je pense pas qu'on peut avoir de pires souvenirs à 16 ans, là. Fait que justement, c'est ma question. Est-ce que vous êtes déjà fait laisser à la Saint-Valentin? C'est tellement simple. C'est un petit bol. Genre, la journée d'avant ou celle d'après, là? Come on. Mais je pense que t'es encore plus chiant la journée d'avant. Ouais. Comme si t'as le temps d'assister. La journée d'après, on peut dire, là. Ok, la journée d'après, c'est moins chiant que la journée d'avant. Ouais. T'as juste un cadeau à personne qui l'appelait. Ah, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Le lendemain. Ah, je t'aime plus tout d'un coup. C'est si. Saint-Valentin est passé, va. Ouais. Ah non, mais c'est si. Ben, clairement, si quelqu'un me laisse avant la Saint-Valentin, clairement que je vais me dire comme comment qu'il attendait ce moment-là pour me faire plus chiant encore. Ouais, c'est vraiment. C'est une façon de le voir. Ha! 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 Ouais, mais tu sais, vous vous êtes chicané le matin ou vous vous êtes chicané le soir d'avant. Ah, mais tu ne laisses pas quelqu'un parce que tu chicanes un peu. Non, mais tu sais, je ne suis pas ça de même. Mais tu sais, une blonde ou un chum, ça déconcentre? Sûrement. Ah, mais mettons qu'elle fait de la musique, Xavier, ça peut peut-être t'aider, moi. Quoi? Ben, mettons qu'elle fait de la musique, ça peut peut-être juste t'aider dans le fond, là. Peut-être. C'est maintenant une belle demoiselle qui joue de la musique, vous pouvez pratiquer votre musique ensemble. Tu veux-tu cache-tête, Xavier? J'arrive déjà à Guillaume. Non. Bon, bon, bon. Il faut savoir que mes amis se sont séparés en deux clans. Ils vont chacun créer un fake contre Tinder et ils font la compétition de celui-là qui a le plus de match. Qu'est-ce qui a fait de ça? Lui, pis mes deux meilleurs amis-filles. Oh my god! C'est au moins drôle! Ouais. Guillaume, il était pas content. Au début, j'étais pas content parce qu'il voulait faire ça dans mon dos. Mais tu sais, quand ils me l'ont dit, j'étais arrivé, bon, let's go, ça va être drôle. Mais au début, il faisait ça dans mon dos. Je savais pas, pis il faisait ça. Ouais, mais il était comme, hé Guillaume, on va te prendre en photo. C'est comme, hum, il me semble que c'est louche. Mettons qu'il n'y a pas tout ça de même, là. Ben, je m'as su tout dire, mais tu sais, à un moment donné, je trouvais ça un peu poussé, là. Pis là, à un moment donné, ils me l'ont dit, pis j'étais comme, bon, on va le faire, là. C'est juste, j'aurais préféré, vous me le disiez avant. Il est trop tard. Donc là, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que t'as des matchs? Ouais, je sais pas. C'est pas moi qui gère ça. Il y a eu une match. Je me suis fait battre, par exemple. Sur mon autre compte, je pense que je suis rendu à 25 likes. Oh! Moi, j'en ai juste eu un, par exemple. Fait que Luc, c'est pas un bon manager de Tinder. Parce que j'ai fait plus une joke, mettons, là. J'ai travaillé, j'ai marqué, genre, qu'ils travaillent à dom. J'ai pas mis en valeur, mettons, là. C'est plus genre un compte-prank que... Ouais, plus. Mais vous autres, justement, les applications de rencontres, qu'est-ce que vous pensez quoi de ça? Moi, je trouve qu'ils se font de l'argent sur le dos du monde désespéré, là, quand c'est pas dans le cas d'un petit concours niaiseux de même. Ben, désespéré, je sais pas. Ben, tu sais, c'est vrai. Ils font de l'argent sur le dos de l'amour, mais tu sais, ça marche pas de même, là. Je m'attends. Ben, moi, je pense que rencontrer du monde de façon arrangée, c'est comme moyen, là. Tu sais, je suis consciente qu'il y en a puis ça a marché, là. Mais, tu sais, moi, je pense que, mettons, ça a plus de chances de marcher si tu rencontres quelqu'un un peu nowhere, ou genre, tu sais, dans une soirée ou à l'école, que si, mettons, tu te mets à lui texter, genre, parce que tu l'as trouvé qui haut, pis tu t'as trouvé qui haut, je m'attends. C'est vrai que c'est plus naturel dans un autre contexte. Mais, en même temps, je pense que ça permet, comme, peut-être de connaître des gens, d'ouvrir son cercle un peu. Ah, pis c'est sûr que dans des petites villes, ici, comme La Salle, on s'entend-tu, une fois que tu as fait le tour de l'école, il y a plus personne, hein? Quand même, le tour de l'école, t'as quand même plusieurs personnes à connaître avant de faire le tour, là. Ouais, ouais. On s'entend-tu, on est combien en secondaire 5? Hein? Ben, quand même 100 personnes, c'est quand même pas pire, là. Ouais, ben, tu divises par deux. Ouais, c'est ça. Ouais, 50 personnes, c'est quand même pas pire. T'en coupes en genre, t'as trois quarts parce que c'est tes amis, là, il reste quasiment plus personne. Ouais, là. Tu vois, le verre est à moitié vide, c'est pas ça, Guillaume. Tu le vois, il est à moitié plein. Ben, en tout cas, t'as Tinder, fait que tu vas pouvoir... Ah ouais, c'est clair, hein? Mais là, tes amis, vont-tu te dire, genre, ils vont-tu t'organiser des dates? Est-ce que c'est ça le... Je sais pas, je sais pas, ça va aller... Ah, c'est tellement le genre des filles, là. C'est tellement le genre Amélium plus réel, là, mais... À qui? À mes deux meilleures amies. C'est eux autres qui ont l'autre compte. Hum. Je sais pas, là, on verra. C'est sûr, c'est sûr qu'ils vont t'organiser des dates. Voyons, Guillaume. Ils vont genre te dire, comme... Ils vont comme te donner rendez-vous à une place, genre, pour faire semblant qu'ils veulent juste te voir, puis finalement, ça va être une autre fille qui va être là. Bam, date. À la montre glace, peut-être. Ah ouais. Ah, ça serait bon. Ouais. Ben oui, c'est sûr. J'ai vraiment des bonnes amies, hein. On tente à trouver l'amour, Guillaume. C'est le meilleur ami qu'il n'y a pas. Je t'as-y. Bon, on a fait parler de moi. Es-tu gêné? Non. OK. Parce que, tu sais, je suis pas le centre de l'attention dans la vie. Ben oui. Ouais, ouais, ouais. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Il faut même que tu essaies de te convaincre en disant ça. Il n'y a pas d'ici un peu, mettons. Bon, bon, bon. Fait que, somme toute, vous ne fêtez pas de temps à la Saint-Valentin. Ben, quand même. Ouais. Ariane, toi, on le sait. Ariane, c'est une romancée. Oui. C'est une toute. Est-ce que vous diriez que vous trouvez ça quétienne à Saint-Valentin? Oui. Non. Il n'y a rien de quétienne. Tout est quétienne. Je suis comme partagé. Comment ça? C'est pas négatif, quelque chose de quétienne. Ben, tu sais, c'est des actes quétienne, mais en même temps, tu sais, je trouve que des fois, dans le bon contexte, ça peut être cute, là. C'est beau. C'est beau, moi, je trouve. Même si c'est cute, c'est quétienne. Mais c'est pas négatif, c'est quétienne. Moi, je trouve que c'est quétienne positive. Ce qui est cute n'est pas quétienne. Ben, c'est du quétienne positif, là. A valeur absolue de quétienne. Ah, Guillaume. Ben, je pense que ça dépend comment tu le fais, là. Faut que tu lâches cette joke-là, Guillaume, là. Qu'est-ce que t'allais dire? Je pense que ça dépend de ce que tu fais à Saint-Valentin. C'est vrai qu'il y a peut-être des affaires plus quétaines que d'autres, mais tu appropries un peu l'affaire et peut-être que c'est pas si quétienne que ça. Je sais pas. Bien sûr. En même temps, tu sais, j'allais dire, si tu fais de quoi de différent, en même temps, les affaires différentes sont souvent encore plus quétaines que les affaires traditionnelles. Tu vas faire un astro-stit. Non, mais tu sais, genre, ce que ta chum a fait l'année passée, là, c'est quétienne au bout, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui fait ça non plus. Qu'est-ce que tu as compté l'année passée? Est-ce que tu as compté tantôt, genre 10 minutes? C'est de y a deux ans, ça. Là, deux ans. Ben, pareil. Tu sais, c'est quétienne, mais on s'entend-tu que… Ben, moi, ça m'a conquis, en tout cas. Ben, c'est quétienne, mais tu sais, il n'y a pas tout le monde qui fait ça, mais c'est quétienne, pareil. C'est quasiment plus quétienne que de faire un petit fouille, là. On va même pouvoir faire un risque avec les gens, même. Quoi? Faire un jeu risque. Faire un risque. Faire un risque. Quoi? Faire un jeu risque avec le monde. Explique-nous ton concept. Jean-Simon. Jean-Simon a conquis Ariane. Oh, wow! Xavier, je m'en prie, tu deviens un concepteur d'un jeu de société. Le fait, c'est que ça peut être un peu plus conscient. C'est spécial Saint-Valentin. Oui. On pourrait faire un accroche-tiche avec… Mon Dieu, j'ai donc moins de la misère à prononcer ça. C'est bon, hein? Accroche-tiche. 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 En tout cas, on pourrait faire ça avec chacun notre nom, puis l'intercom jonge. J'ai le goût de faire plein d'accroche-tiche, là. Oh, non! Je savais pas qu'il y avait suceux d'accroche-tiche ici. C'est tellement pas le fun à faire, là, en plus. Non, mais c'est… Moi, j'ai des souvenirs de faire ça, genre, à toutes les années, il me semble. Ben oui, mais justement… Au primeur, on fait rien qu'écrit… Tu sais, il existe des accroches-tiches que c'est des vrais poèmes, là. C'est un poème qu'on crie vert, mais que ça commence par… Puis même souvent, quand c'est encore plus poussé, ils font la première puis la dernière lettre, que c'est comme les lettres du mot. Ben, on est pas des poètes, nous autres, là. Ça prend du talent à faire de la poésie. Ah oui, clairement. Je pense que c'est une des affaires les plus dures à faire. En même temps, ça dépend, tu sais. Peut-être parce que je suis pas, parce qu'en même temps, moi, je suis pas encore dans le dessin et que je trouve ça aussi dur. Je pense que je trouve ça aussi dur de faire de la poésie que du dessin, là, mais… Je sais pas. Ça dépend de tes forces. Ça dépend de la poésie. Ouais. T'en fais de la poésie, Guillaume, tu fais de la musique? C'est pas le même âge à tes poétiques, Xavier. C'est de la poésie, la musique? Ben, si t'en écris, oui, mais si… Ouais, c'est écrit les chansons, mais la mélodie, en tant que cas… La mélodie, c'est pas de la poésie, là, c'est… Si t'es un poète, tu peux trouver ça comme la poésie, en miroir. Ben ça, on s'entend-tu, là, un poème d'amour? C'est quétaine. Tout est quétaine, hein? Ben, ça dépend. Si c'est vraiment trop kitsch, trop basic, probablement, mais, mettons… Non, tu peux le trouver sur Pinterest, mettons, comme non. Non, mais tu sais, si c'est la personne qui l'écrit… Si c'est la personne qui l'écrit, est-ce que c'est quétaine ou pas? Non. Oui. Tu as dit oui, Ariane, puis non. Tu as dit oui. Quand même. Tu avais pas de la question? Ben, c'est quétaine. La majorité va voter parce que moi, je pense que c'est quétaine. Mais mettons qu'un grand poète écrit un poète sur l'amour… Ah! On comprend pas. Ben, ça, c'est différent, là. Ça, c'est de l'or. Ben, c'est ça. Parce que c'est pas quétaine d'écrire sur l'amour ou de faire des trucs sur l'amour. C'est beau, l'amour. Mais… Je pense que quand c'est trop basic, trop décrit avec des petits mots… Je pense que c'est ça mon problème avec la Saint-Valentin. C'est que tout le monde fait pareil. Genre, tout trop mainstream. Je pense que c'est mon problème. Faut que ça sorte de l'ordinaire un petit peu, là. Tu sais, tout le monde achète sa petite troupe sur la boîte de chocolat, là. Puis avez-vous des idées d'être parfait de Saint-Valentin et pas trop qu'il y a terme? En plus, dans le confinement. OK, ben, mettons dans un monde sans confinement. Aïe, aïe, aïe. Tu vas au cinéma et écoute des pirates du carrière. Allez faire du ski-dou. Du bravo, maintenant. Allez faire du bravo dans la rivière. Ok, c'est une idée comme une autre. Tu tout riges et là, ta date, elle finit là parce que ton tourigne est prête. Ah, d'accord. Même pas si on fait de la coupe, t'es déjà pris, là. T'es grand ordre. OK, une autre idée de date. Jouer au Monopoly. C'est assez plate. Non, mais... Non, mais... Non, mais... Si ton couple peut résister à une game de Monopoly... Ouais. Ah, mais tu sais, c'est pas un test. C'est bon pour la vie, là. On va faire du communisme. Ouais, le communisme, ça m'a coulé, ça. J'ai perdu la game à contre ça. Je pense qu'une soirée, tu sais, une soirée de jeux de société, je pense que c'est cool, là. Parce que je pense. Tu sais, j'ai jamais rien fait, donc je pense que c'est cool, mais j'ai jamais rien fait. Je sais pas comment tu le fais encore, tu sais, c'est ça, là. Tu le fais à ta sauce à toi, ça peut marcher, là. Et si tu fais comme tout le monde, là, ça marche moins. Tu mets quoi dans ta sauce? Ok, fait qu'on a... Mais ça dépend des personnes aussi, là. Allez faire du bravo, jouer à des jeux de société. J'aime ça, ça somme toute sauf Saint-Valentin. Ouais, mais ça, de l'idée, on est vraiment des marmes, nous autres, dans Saint-Valentin. Ok, mais mettons même si vous l'avez pas vécu, puis vous êtes pas en couple, peu importe, là, genre, votre idéal de date Saint-Valentin. Soyez créatifs. Allez voir un spectacle de musique. Ah, c'est bon, ça. Allez voir Xavier. Un spectacle de vraie musique. C'est quoi la vraie musique? C'est de la vraie musique. Un orchestre. On en a parlé la semaine passée. Ah, de la musique classique. Ok. Ça, c'est de la musique. Ok. Tu vas pas voir un spectacle de show rock pendant Saint-Valentin, là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, Xavier. Faut que tu arrêtes de discriminer les gens parce qu'ils sont pas classiques. Bon. Ok? Faut être ouvert d'esprit dans la vie. Faut pas se fier aux standards. Mais vous le savez, pourtant que je le suis pas. Je pense que j'irais voir genre un show de cigarette after sex à la Saint-Valentin. Je sais pas c'est quoi. Ah oui. Bon. Ça, je pense que ça serait un idéal de date. Saint-Valentin. C'est un groupe de musique pas classique. C'est de la fausse musique. Moi, je pense que ça serait genre aller passer la journée dehors, genre faire de la raquette, quelque chose. Et après ça, aller passer, tu vas réachouer. Et après ça, écoute un petit film. Je vais faire du ski. Puis là, la personne qui t'emmène, elle t'emmène dans Fournier. Puis elle veut te tuer. Je sais pas, Xavier, notre amitié a réussi à survivre au sol. Fait que, n'enlis jamais en dehors avec Xavier, en ce qui se passe. J'ai l'impression d'être un balancin. Clément qui lui sortait tout ça. Non, c'est pas moi qui emmène le monde. C'est le monde qui m'emmène. Fait que, n'allez jamais en date avec Chloé qu'à la Saint-Valentin. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Les autres, votre idéal de date. Je veux toutes vos réponses. Ah là là. C'est ça, mon frère, tu nous le partages. C'est ça qu'elle a une idée. Ouais, c'est vrai. Ariane, c'est ça que tu as une idée. Ouais, c'est clair. Moi, ce serait le quétaine du quétaine, là. C'est le plus quétaine possible. Allez-y. Non, moi, je suis vraiment, tu sais, le souper au resto où, tu sais, on se fait à manger, mettons, ensemble, pis tout. C'est quoi de cute, là? Genre, on se fait une tarte aux fraises pour dessert, pis on dessine un cœur dedans. Hein? C'est mon genre de... C'est vraiment trop quétaine, ouais. Ouais, là, il y a une limite. Je l'avais dit, là, quand elle parlait de l'amour. Tu comprends? Oui, ça, tu te vois de bébé. Tu vois de bébé. Ouais. La vie n'est pas un film. Dans ma tête, oui. Dans ma tête, là, il y a des cœurs qui tombent partout. OK. OK, dans mon monde à moi. Bon, le lot, le fogo, à ton tour. Mais j'avoue pas. Tu sais, après un show, je sais pas, pour l'avril, je pense que c'est pas cool. Mais là, Covid, on peut pas. Covid au pays. Ouais, mais j'ai dit, dans un monde, pas de Covid. Le Covid n'existe pas. En 2019. Dans un passé très lointain. Non, ça fait beaucoup de temps. Non, mais j'avoue qu'un show, de musique, là, mettons, tu sais, un bon gros, comme quoi. Ouais, mais Saint-Valentin, là, tu peux pas aller à plein de shows, là. Faut que t'en choisisses un. Peut-être deux si tu te sens ben, ben willing. C'est de l'argent. Pis que t'es prêt à te déplacer de même. Quoi de même? Est-ce que t'es chanceux que les shows sont à la même place? Ouais, peut-être. Un festival après Saint-Valentin. Ouais, la suite de l'autre. Un festival après Saint-Valentin, ça. T'es quand même pété. La question est posée à moi, là. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ben, ça serait ça, ton activité de Saint-Valentin? Ben oui, ça serait ça, certain. Quel artiste? J'irais voir Queen. J'irais voir Queen. Sinon, j'irais voir Bon Jovi. Ok. Pour de la musique normale, là. Si je devais aller voir... Sinon, pour de la vraie musique, j'irais voir l'Orchestre symphonique de Montréal. Sinon, j'aurais été voir l'Orchestre naval des États-Unis. Tu connais-tu Prokofiev? Oui. Ouais? Non. Il y a une chanson, là, c'est Roméo et Juliette, là, pis c'est vraiment dramatique, là. Genre la chanson de Saint-Valentin, dramatique, là. Pis c'est classique, là. Peut-être t'aimerais ça. Mais ça me dit quoi, fait sûrement que je connais, là. Ben en fait, il manque Loïc et Sam Sara. Sam Sara. On vous oublie pas, les copains. Ben moi, je pense que toutes les réseaux sont bonnes pour partir en voyage. Fait que ça serait genre un road trip. Ah! C'est une bonne idée. Ah oui, j'avoue que ça, c'était pas vrai. C'est quand même une bonne idée. Un road trip, tu fais pas ça en une journée? Faut que t'ailles le temps de visiter. Regarde, Xavier, Xavier. Québec va se voir, mais en une journée. Une journée, une journée. Ben oui, pourquoi pas. Faut toujours prolonger les moments heureux dans la vie. C'est un bon test, ça aussi, là. Je pense que le meilleur test, là, c'est du canot. Ah oui. Parce que ça prend énormément de communication, le canot, et tu peux facilement commencer à détester la personne avec qui tu es. C'est genre vraiment détester et avoir envie de te péter à yes. Fait que le test de couple que tu proposes, c'est genre… Le canot. Le canot. Le canot. Clairement. C'est sûr que ça se fait pas ben ben à Saint-Valentin, là, parce que… Je sais pas pourquoi, là. Il est en train de faire un petit tâche. J'ai dit quoi changer d'idée? Oui. Je vais en voir un road trip, mais tout. T'irais où? Ouais. T'irais, là. La France est trop quétaine, mettons. Ouais, mais c'est pas un road trip, là. Un road trip, là. Un road trip dans l'eau. Un road trip. Qu'est-ce que tu t'es fait? Ça va dans le nord. On serait par le… Ma question, c'était… Tu sais, on m'a parlé de musique, là. C'est quoi, genre, la meilleure musique Saint-Valentin? On m'a parlé un peu, là, mais… Tu sais, la petite musique qui est tenue, là, pour danser un snouchu, là. Hein? Que de quoi? De snouchu? Danser un snouchu. Ah, ok. J'avais vraiment compris de snouchu. C'est de la musique. Moi, je dirais peut-être «Cigarette after sex», justement. Ah? T'es toutes les claques. T'en ai une qui est tenue, comme tu sais. La toune du film «Dirty Dancing», c'est la danse-là. Ah, ok, ouais, c'est le cas. C'est la fin, là. Trash dancing. C'est quoi, toi, ta toune, Mélique? C'est quoi? Mettons, je vous dis que j'ai pas de réponse, ça vous étonne-tu? Tellement, là. Ah, ben, là. Vous êtes surpiches, c'est ça, là. Ou du «Yellow days», aussi. Je trouve que ça fait bien, Saint-Valentin. Moi, j'aime bien «C'est vraiment kétin», mais «Perfect», de Ed Sheeran, là. J'aime vraiment ça, je trouve ça. Je trouve que ça fait vraiment… C'est vrai. C'est vrai. C'est kétin. J'aurais envie de danser un slow, là-dessus. C'est vrai que c'est kétin. 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 C'est vrai que je trouve vraiment belle. Je pense que ça avait le «Moonweaver». Au pire, lui, tu as la réponse facile de dire la même affaire que… Ça, ça marche tout le temps. J'avoue «Perfect», là. Bon, c'est que somme toute, la Saint-Valentin, ça passe ou ça casse? Ça passe! Ça passe. Ça passe. Ça passe? Ça casse. Ça casse. Levez les mains, ceux qui disent que ça passe. Ça passe. Un, trois, un, quatre… Ah! Ah! Ah la suiveuse! Ah la suiveuse! Ah la suiveuse de Saint-Valentin! Ah, ah! Xavier est tout seul. Je m'en fous, mais… Bon… Je vais défendre mes droits de liberté jusqu'à la fin. Ben, merci d'avoir jasé de… Merci d'avoir jasé de Saint-Valentin, de nous avoir donné des idées de vos dates de Saint-Valentin. Fait qu'on se revoit dans un prochain épisode. Viens! Bonne soirée! Bye! Bye!